Bonjour tout le monde, bonjour, vous allez bien, bonjour, très bien, merci, bonjour à tous, on est très content d'organiser ce nouveau pitch session avec notre partenaire, l'incubateur HCC, avec nos experts, donc on va vous présenter très rapidement, ils vont se présenter en deux mots aussi, donc il y a Julien Seligman qui est responsable des opérations HCC Legal, il y a Philadelph qui est en charge d'incubateur, et on a aussi David qui devrait pas te retarder, je crois que tu es là, il n'est pas là. David qui est partenaire chez AngelSquare, un de nos partenaires, je crois que tu es en milieu de Julien, je ne sais pas si tu as parlé. C'est juste qu'on a quelques minutes d'avance, donc on va lui laisser le temps de nous rejoindre. Exactement, donc là tout le monde va se connecter, voilà, parfait, donc on a un beau programme, on va présenter aussi les différentes startups qui ont été sélectionnées, donc merci déjà pour, et donc l'exercice en quelques mots, ça va être cinq minutes de pitch de votre côté, vous allez pouvoir partager votre écran pour présenter votre pitch, nous raconter un petit peu votre histoire, essayez de convaincre nos experts qui vous feront ensuite un retour pendant dix minutes d'échange, le but c'est vraiment d'avoir des retours assez positifs, mais aussi négatifs sur comment améliorer peut-être votre pitch, ce qui est déjà bien également de votre côté, pour pouvoir ensuite convaincre les futurs investisseurs peut-être avec qui vous échangez déjà sur la façon d'investir et combien peut-être investir dans votre startup. Donc voilà un petit peu pour le contexte, on a trois minutes, ce qui nous laisse le temps de se présenter un petit peu, donc moi je vais peut-être me présenter aussi en deux mots, donc moi je suis, Florent Arthaud, je suis Country Manager France de Cildegals, qui est une plateforme SaaS qui permet de digitaliser toutes les opérations sur le capital, que ce soit le financement, sur une augmentation de capital de manière un peu traditionnelle, sous forme de BSAR aussi, donc une alternative à cette augmentation de capital, que ce soit sur la gestion de votre actionnariat au travers des tables de capitalisation, et que ce soit aussi sur le partage du capital avec vos équipes, vos futures équipes, sous forme de bonnes souscriptions de parts de créateurs d'entreprises, donc BSPCE, que vous connaissez peut-être déjà, que ce soit aussi avec des advisors, avec des bonnes souscriptions d'actions, donc des BSA, voilà. Donc sur la plateforme, on permet de générer tous les documents juridiques, de digitaliser le process en signant ces documents en ligne, vous avez accès sur la plateforme, vous pouvez générer tout ça, voilà, en quelques mots sur Cildegals. Je te laisse peut-être te présenter, Julien, en quelques mots. Oui, bonjour, Julien. Moi, j'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie de fondateur de start-up, notamment SmartJog il y a 20 ans, puis j'ai travaillé dans des environnements plus corporets suite à l'acquisition de SmartJog par TDF et dans l'industrie spatiale auprès de Telsat, et en parallèle, je suis business angel, donc j'ai commencé, il y a fait une dizaine d'années que j'investis dans des start-up au UK et en France, et une des start-up dans lesquelles j'ai investi, c'est Cildegals, ce que j'ai rejoint, donc j'ai remis mes mains dans le cambouis après la série A, une fois que la boîte fonctionnait bien, pour gérer les opérations internationales. Je te disais merci Julien, merci de participer aussi en tant qu'expert à notre big session. Il y a aussi Phil Adelph, qui fait partie de notre jury et qui est notre partenaire, l'Occubateur HEC. Je t'essaie de présenter en quelques mots Phil. Merci Florent, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Phil Adelph, je suis un ancien entrepreneur. Il y a un problème de son ? C'est Chris qui te disait aussi, bonsoir, je crois. Ah bonsoir. Christian. J'ai montré le site de téléconsultation médicale en France, que j'ai eu la chance de revendre en 2018, et depuis je m'occupe de l'incubateur HEC à Station F, qui est un programme d'accompagnement de start-up généralistes, qui aide les start-up dans l'accélération commerciale de leur solution. Et qui nous a accompagnés également pour notre accélération en France, parce qu'on était à l'incubateur HEC avant de bouger au fond de ce programme chez Station F. On est à Station F avec Phil, ça se voit, on est avec nos masques. Donc, politique oblige anti-Covid. Mais en tout cas, on est très content de vous avoir, comme je disais. On va attendre un petit peu, David, avant de commencer avec les premiers participants. Donc, si on reprend aussi la liste pour l'agenda qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, on va commencer par Smart Video. Donc, c'est la première solution SaaS pour optimiser la production de vidéos. On a ensuite ID3 qui se présentera. Donc, ID3 est un outil d'enquête qualité de vie au travail, simple à prendre en main et adapté aux besoins des PME, qui est aussi notre voisin de table à Station F. Donc, on est très content de pouvoir en savoir un petit peu plus et comment vous allez présenter votre pitch. On a ensuite Goodmarché, qui est une épicerie en ligne qui vous propose des produits bio de 25 à 50 % moins chers et livrés gratuitement partout en France, avec qui on a eu l'occasion également de travailler dans leur financement d'amorçage sur CidLegals. Donc, on est très content de vous avoir aussi ici dans cette puissance. session, on a pour la suite Waro. Donc, Waro qui aide les marques à calculer l'impact environnemental de leurs produits de façon rigoureuse et autonome, afin d'identifier les leviers d'éco-conception et de les utiliser dans leur communication. Donc, on va en savoir plus prochainement. Et enfin, on finira par Walkanda. Walkanda, c'est une application mobile qui permet à n'importe qui de faire des dons aux street artists en prenant une photo de leurs œuvres, une logique d'NFT, j'en dis pas plus. On va en apprendre tout à l'heure. Et puis, nos experts pourront ensuite faire leur retour. Voilà un peu pour notre agenda. Est-ce que David est arrivé entre-temps ? Je ne crois pas, mais il va arriver très prochainement. Il est 17h02, donc on va lui laisser les cinq minutes de politesse pour voir arriver, ce qui ne nous empêche pas, nous, de commencer. Donc, ce que je vais vous demander pour ceux qui ne pitchent pas, c'est de couper votre caméra et votre micro pour avoir uniquement les personnes qui pitchent avec la caméra et le micro en ligne. Merci. Et enfin, pour ceux qui vont présenter, donc évidemment, malinverse, d'avoir leur vidéo en live, de pouvoir être avec leur micro et de partager leur écran. Donc, est-ce qu'on a l'équipe de Smart Vidéo qui est présente ? Oui, je suis là. Super, génial. Parfait. Mais écoute, merci encore pour ta participation. On est très contents de t'avoir avec nous. Et donc, je vais te laisser partager ton écran avec le pitch. Tu vois comment ça fonctionne sur Zoom ? Oui, c'est parfait. C'est parfait, magnifique. Vous me dites si c'est OK. C'est OK. C'est top. On voit une belle image, Smart Vidéo. Je te donne la parole. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit minuteur, histoire de, parce que je vais faire la police du temps, le timekeeper, exactement. Et l'idée, donc, cinq minutes. Quand tu veux, je démarre. OK, c'est parti. Bonsoir à tous. Je m'appelle Virginie Beauvard. J'ai 39 ans et je suis cofondatrice de Smart Vidéo, qui est la plateforme collaborative de production de vidéo pour les marques. Je suis accompagnée d'Éric Olleyer, mon associé, avec qui on a collaboré depuis plus de quatre ans maintenant, dans une société d'intégration audiovisuelle pour les chaînes de télévision et les marques. On a également la chance d'être accompagnée de notre directeur technique, qui est Nidal, qui a développé la solution logicielle. Alors, on a tous eu recours à la vidéo, à un moment ou à un autre dans notre vie, pour réaliser une vidéo de vacances, une surprise pour un mariage, un témoignage d'amour, peut-être même. Mais je suis sûre que vous vous êtes dit que réaliser une vidéo de qualité, c'était quand même un travail de professionnel. Donc, figurez-vous que les marques, aujourd'hui, elles peuvent créer jusqu'à une vidéo par jour. Donc, on se parle de publicité, de témoignage, de films corporels, de démonstrations produits, de partenariats. Par exemple, chez LVMH, à la Société Générale, mais aussi au slip français. Et le PSG, lui, en crée 6 par jour. Donc, on voit qu'à l'heure où les marques n'ont plus le choix que d'accélérer leur production de vidéos pour communiquer sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion, eh bien, on constate qu'elles n'ont aucune solution adaptée qui gère l'ensemble des processus de production. Donc, je vais illustrer un peu mes propos. Ça veut dire que, par exemple, le brief, il est sur un PowerPoint sur l'ordinateur d'une personne de l'équipe. La proposition faite par l'agence, elle est dans un mail. Les marques, elles ont du mal à savoir si leurs équipes, elles respectent bien les délais de production ou si elles sont en retard sur certaines étapes. Elles passent un temps fou à échanger par mail, par téléphone, par WhatsApp avec les monteurs pour demander des modifications sur la vidéo jusqu'à avoir la version finale. Et on a estimé qu'elles passaient un quart du temps total de création à s'occuper de tâches techniques sans valeur ajoutée. Je parle de sous-titrage, doublage, mise au bon format. Donc, pour résumer, c'est un vrai bazar, c'est pas maîtrisé. Donc, nous, on a eu l'idée de développer la plateforme collaborative de production de vidéos pour les marques. Donc, c'est une solution unique qui va en fait répondre à toutes les problématiques que j'ai pu citer auparavant. Ça veut dire que les marques, elles vont pouvoir accéder à toutes les infos de façon centralisée à un seul endroit. Le brief, la proposition, la bande-son, le planning, les droits. Elles vont pouvoir avoir un planning des ressources liées à leur production de vidéos. Elles vont gagner du temps parce qu'elles vont échanger directement sur la vidéo grâce à un outil d'annotation dynamique avec les monteurs ou avec l'agence. Fini les mails, les WhatsApp. Enfin, elles vont gagner du temps en automatisant les tâches techniques. Et tout cela, ça va leur permettre d'améliorer finalement l'impact sur la cible utilisateur. On a calculé sur un de nos clients qui est le PSG, on divise par deux nos outils utilisés. Le marché adressable, finalement, c'est celui de toutes les personnes qui produisent de la vidéo. Donc, on se parle des marques, mais aussi des chaînes de télé. Par exemple, on a signé TV5 Monde et KTO TV. On a les agences, on a des administrations. On a donc une vraie profondeur de marché que l'on estime aujourd'hui à 2 milliards d'euros pour l'Europe. Et c'est surtout que c'est un marché qui est en croissance de 12,8 % par an. Alors, concernant notre business model, aujourd'hui, nous, on commercialise Smart Video. C'est un modèle de licence annuelle, ce qui nous assure évidemment un chiffre d'affaires récurrent. Le prix d'une licence utilisateur, c'est entre 1 000 et 2 000 euros par an. Et en fait, en fonction des typologies de clients, freelance, PME, ETI ou grandes entreprises, on aura des paniers moyens qui vont aller entre 5 000 et 80 000 euros. Si vous devez retenir ce soir, trois chiffres clés sur ce qu'on a réussi à faire en six mois. Le premier, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 50 utilisateurs sur la plateforme. On a signé trois clients, donc on est assez fiers parce que ce sont quand même des marques très exigeantes sur leur travail de communication. Donc, le PSG, TV5 Monde et KTO TV. On en a deux autres dans notre Early Adopters Programme que sont LVMH et le PMU. Et on a 10 cas de MRR sur décembre de cette année. Nos prévisions, à un an, c'est d'atteindre le seuil critique des 50 cas de MRR avec 25 clients, donc pour l'année prochaine. Et à 5 ans, on vise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6,5 millions d'euros débits d'un. Donc, notre ambition, c'est vraiment être le premier acteur européen à avoir accompagné les marques dans leur transformation digitale autour de la vidéo. Pour finir, en termes de financement, on recherche 400 000 euros en equity qui vont financer à 50% la force commerciale, donc un bise dev représentative et deux commerciaux, et la partie R&D avec trois personnes. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Il s'est rendu moins mené. Il nous restait huit secondes. Et voilà, c'est terminé. C'est parfait. Très, très bon timing. Je vais laisser Julien, Philadelph et David. Je te laisse peut-être, tu nous as rejoints. Salut David. Je te présente en deux mots et on va enchaîner ensuite sur les retours sur ce pitch. OK. Bonsoir à tous. Merci d'invitation, encore une fois. Et puis, en gros, pour me présenter très succinctement, je suis partenaire sur AngelSquare qui anime une communauté d'investisseurs qui investit dans à peu près 90 dits par an. Et puis, ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'accompagner 200 à peu près entrepreneurs, entrepreneuses dans les sujets de levée de fonds, principalement CIL et puis aussi Syria. Voilà. Et est-ce que j'ai l'honneur de poser les premières questions alors ? Écoute, vas-y. Tu as cet honneur-là. J'ouvre le bal. OK. J'ouvre le bal. Déjà, je vous dis merci pour le pitch parce qu'il était extrêmement bien rodé. Vu de la maturité du projet, c'est assez rare de voir des fondatrices, fondateurs aussi punchy, aussi directs et clairs dans leur pitch. Donc, c'est top. Après, des solutions d'automatisation vidéo, on en a vu pas mal ces dernières années et qui ont essayé de se lancer sur le B2C, le B2B. C'est un sujet dont on entend parler depuis un moment. Moi, c'est ma tête de savoir un peu plus sur la solution que vous avez créée, la technologie. Et puis après, deuxième question qui sera un peu tout autre. Je trouve ça assez aussi impressionnant que tu arrives à signer sur du MRR. Ça m'intéresse d'avoir un peu plus ton process de vente. En gros, est-ce que tu les signes sur des premiers projets vidéo et puis assez vite, tu arrives à aller tourner en récurrent ? Donc, deux questions. Est-ce que tu peux passer un tout petit peu de temps pour nous présenter la solution plus en détail, la tech et en gros, le site de vente client ? Merci à toi. Oui. Alors, merci pour les questions qui sont tout à fait pertinentes parce que comme tu l'as dit, on voit plein d'acteurs aujourd'hui sur le domaine de la vidéo. Je pense notamment à Playplay dont on nous a beaucoup parlé, qui a fait une levée ces derniers temps. En fait, il y a beaucoup de solutions qui existent type Playplay, Watchit ou des choses comme ça. Mais ces solutions-là, elles adressent uniquement les professionnels de la communication et du marketing. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les monteurs, les agences vont utiliser Playplay. Elles, elles sont dans 90% des cas Adobe Premiere. Et donc, ce type de solution, c'est pour faire des vidéos très simples, rapides et assez basiques, on va dire. Donc, déjà, on se différencie là-dessus. Ensuite, il y a d'autres types de solutions, type Freymio, qui est d'ailleurs un exemple pour nous parce qu'ils ont été rachetés par Adobe le mois dernier 1,3 milliard. Donc, si on peut avoir la destinée qu'ils ont eue, on serait ravis avec Eric. Donc là, Freymio, pour le coup, c'est une boîte et outils techniques. Donc là, la cible, c'est uniquement les monteurs. Donc là, on a une cible uniquement technique. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est que finalement, on vient réunir les deux mondes qui ont besoin de communiquer, donc les marques et les professionnels, donc les techniques. Et on vient leur mettre un outil à dispo sur lequel ils vont retrouver les infos et ils vont pouvoir échanger. Donc là, c'est vraiment ce qui nous différencie en termes de cible utilisateur. On adresse vraiment à la fois les professionnels du marketing et de la com et à la fois les monteurs, les techniciens de l'audiovisuel. Ça, c'est la première chose. Le modèle de prix, alors ce qu'on a fait très rapidement, on a fait un early adopter programme, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ait eu le produit, on a réussi à convaincre les cinq marques dont je vous ai parlé parce qu'elles avaient clairement ce besoin-là. On a donc eu des échanges hebdomadaires avec elles pendant lesquels nous, on développait la solution logicielle et en fait, on se collait au plus près de leurs besoins pour faire le développement de notre solution. Notre solution, on va dire que c'est une surcouche qui va venir par-dessus un Adobe. Pour ceux qui utilisent comme outil de montage Final Cut ou Blackmagic ou Davency, pareil, ça fonctionnera aussi. L'idée, c'est d'offrir une surcouche, donc au point de vue de la techno, et ensuite, on crée des API avec tous les outils techniques dont les clients se servent ou vont avoir besoin. Si je reprends le PSG, sur la partie sous-titrage, aujourd'hui, ils utilisent Limecraft. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des API avec Limecraft pour que tout se passe sur la plateforme et ce soit simple. Au point de vue de la tarification, pour répondre aussi à ta question, la tarification, ce sont des abonnements par utilisateur, entre 1 000 et 2 000 euros. Oui, ça, tu l'as dit. Je suis désolé, je t'interromps juste parce que c'est des choses que tu as déjà dites. Ton pitch sur le positionnement technologique n'est pas très clair. Je suis désolé. En tout cas, moi, je le comprends assez mal. En gros, tu es quoi ? Tu es le zapier des outils vidéo pour tes clients et ça leur permet d'automatiser certaines choses ? Je n'ai pas très bien compris exactement la solution technologique que tu proposes, par exemple, au PSG. Peut-être que si on rentre dans le détail avec le PSG, ce sera plus clair. En fait, je viens proposer un logiciel qui va permettre aux équipes de collaborer, donc équipes techniques et pas techniques. Éric, tu veux prendre leur lait ? Je te hi, parce qu'ils m'écrit en parallèle. Oui, ils t'entendent. On m'entendait ? Oui. Oui, on t'entend, Éric. D'accord. Oui, juste pour reprendre, tout de même, c'est le point un petit peu délicat, c'est de bien nous positionner par rapport à d'autres produits et l'exercice que vient de faire Virginie, il nous est compliqué à chaque fois. Notre solution logicielle, ce n'est pas une solution qui est un outil de montage, contrairement à tous les outils dont a parlé Virginie. Nous, on a une solution qui va permettre de suivre la réalisation du projet de A à Z. C'est une couche logicielle qui va permettre de gérer toutes les données qui sont utilisées dans le cadre d'une création d'une vidéo, du début jusqu'à sa finalisation et sa publication sur une plateforme, quelque soit, que ce soit une télé, un diffuseur qui est du YouTube ou autre. Donc, cet outil permet de connecter toutes les personnes qui participent à la réalisation de ce projet. OK, OK. Donc, Positionnement Techno, Éric, c'est en gros Collaborative Platform for Video Collection. On vous interrompt parce qu'on a plus de temps. Il reste trois minutes. Juste quelques commentaires. C'est hyper bien rodé, hyper convaincant. Vous avez des super références, donc il faut mettre des logos sur la presse. Mes deux commentaires. Un, effectivement, l'analyse de la concurrente. Mettez un petit diagramme qui explique en quoi vous êtes différent de PlayPlay et compagnie. Et puis, en montrant évidemment les exits dans le domaine, ce qui va attiser l'appétit des investisseurs. Et deuxièmement, quantifier la proposition de valeur. C'est-à-dire que ça manque d'un slide récapitulatif qui dit la production d'une vidéo, ça coûte tant, il y a tant de personnes qui contribuent. Et donc, avec ma solution, voilà comment la proposition de valeur se déforme, comment je réduis les coûts, les délais, comment le temps de fabrication. Enfin, tu vois, quantifier, résumer la proposition de valeur. On les a, je les ai juste virées, elles sont dans le bec. Je ne les ai pas pour la prise de cinq minutes. Mais OK, oui. C'est bon à prendre. Philadelph, de ton côté. Oui, alors, un petit discloser, parce qu'en fait, je suis actionnaire chez Maram.io, qui est un de tes concurrents directs, en fait, que tu n'as pas mentionné. Oui, je te plaît, plaît. En fait, non, mais c'est très bien. Je vois très bien ce que tu essaies de faire. Il y a un marché, c'est sûr. L'enjeu, c'est de prendre des parts de marché, de te différencier. On pourrait s'interroger sur pourquoi est-ce que tu fais que de la vidéo et pas aussi de la photo. Mais je n'ai pas de commentaires autres que des encouragements, en fait, en réalité, parce que je vois très bien ce que tu peux faire. Et j'y crois parce que j'ai indiqué. Et puis, peut-être mettre en relief que c'est une proposition pan-européenne, finalement, au marché adressable, il est global parce que la solution, elle est par nature et par essence globale. Oui, en fait, la question qui est intéressante de se poser sur ce marché-là, c'est est-ce qu'il y a la place pour plusieurs acteurs ? Probablement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui sera meilleur que les autres ? Est-ce que ça réside vraiment dans la vie techno ? Est-ce que c'est dans la manière de capter des clients ? Ça, je ne sais pas. Mais au-delà de ton pitch, j'invite à t'interroger aussi sur votre positionnement et ne vous pas aller à l'entrée, en fait. Parce qu'a priori, si le PSG utilise la tienne de solution, il ne va pas utiliser celle de Maram et vice-versa. Donc, oui, c'est curieux. C'est un business case assez intéressant. Parfait. En tout cas, merci pour ces retours. Peut-être qu'il reste 30 secondes. Donc, si vous avez 30 secondes, on pourrait échanger. Un dernier commentaire sur des ventes, grands comptes ou grosses ETI. Ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est de mentionner le go-to-market. C'est-à-dire que vous avez passé par des distributeurs. Est-ce que vous avez identifié ? Est-ce que vous avez en direct ? Comment vous allez vous y prendre pour recruter d'autres LVMH, d'autres PSG ? Oui. On a un distributeur qu'Adobe nous a recommandé et qui nous a déjà présenté à plusieurs gros clients, type MediaOne, Publicis, etc. OK. OK. Parfait. On est dans les temps. En tout cas, si on devait retenir, c'était une super présentation sur le fond. Il y a des questions qui se posent sur la partie un peu logicielle, technique. On a retenu le go-to-market, les feedbacks étaient là. Encore merci. Merci Valérie et Éric, du coup, aussi, directement, par téléphone et en support. Et on se revoit très prochainement. En tout cas, merci encore de cette participation. Vous pouvez rester, assistez pour les autres pitchs. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun souci, aucune obligation. En tout cas, merci. On va enchaîner. Merci. On va enchaîner. On va enchaîner, du coup, sur l'autre pitch. Et donc, l'autre pitch, effectivement, je vois Christian. Donc, c'est ID3. J'ai fait une petite présentation très rapide. très succincte en lisant tout simplement la punchline que vous m'avez envoyée. Donc, maintenant, on va en savoir un peu plus. Tu me dis, je vais prendre juste le temps. Donc, Christian, je vais mettre cinq minutes. Quand tu veux, on lance. OK. Bon, parfait. Je vais justement partager mon écran avant. Si tu as plaît. Tac. Tac, tac. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on le voit. D'accord. Donc, c'est parfait. Voilà, on peut partir. Donc, ça va être pas évident de m'encadrer dans les cinq minutes, mais je vais essayer. Donc, bonjour. Je m'appelle Christian Gullima. Je suis cofondateur et CEO de ID3. ID3 est un outil d'enquête spécialisé en ressources humaines. Voilà. Donc, il y a plein d'outils d'enquête aujourd'hui, mais le nôtre, il est spécialisé en ressources humaines. Voilà. Donc, pourquoi ? C'est parce que gérer l'humain, c'est quelque chose de très compliqué. Et nous, ce qu'on aide au directeur RH, c'est mieux maîtriser cet aspect-là, sachant que les outils existants sont peu satisfaisants pour les workflows RH aujourd'hui. Voilà. Pourquoi aussi ? C'est parce que le milieu du RH, il est en train de brûler aujourd'hui. Il brûle parce qu'avec Covid, des libérations du travail, les RH ont ressenti un vrai manque de visibilité par rapport aux besoins des collaborateurs. Les RPS, les turnovers ont augmenté. La culture d'entreprise, de beaucoup d'entreprises, s'est dégradée suite à Covid également. Et effectivement, il y a eu une baisse de rendement et des pertes financières liées à ça. Également, l'évolution sociale fait qu'il y a des nouvelles lois qui sont sortis, qui essaient d'encadrer la QVT pour l'avantage des collaborateurs également, parce que pour éviter ce type de burn-out, etc. Et les attentes des millénials, elles ont évolué aussi. Pourquoi ? C'est parce que les millénials, ils s'attendent maintenant à des offres de travail qui leur permettent notamment de fonctionner bien avec ce système de l'hybridation du travail. Comment maîtriser cette situation ? Comment offrir un soulagement ? C'est avec un outil de pilotage qui permet notamment d'offrir de la simplicité à gérer tout ça, à maîtriser tout ça. Et nos clients aujourd'hui disent qu'aucune solution ne répond aussi bien à leurs besoins qu'Editry. Est-ce donc un master ? Nous, on pense que oui. Ils adorent Editry parce qu'Editry comprend des contenus, des guides, des questionnaires prêts à l'emploi qui sont déjà remplis, qui ont déjà une expertise à proposer, contrairement aux outils plus généralistes d'enquête. Et un dashboard qui analyse intelligemment les résultats et qui propose des résultats notamment exploités, analysés, qui permettent donc de mettre en place des actions qui sont beaucoup plus ciblées. Les RH adorent l'outil aussi parce qu'il leur apporte de la confiance, de la visibilité, du contrôle et parce qu'ils peuvent prendre des décisions qui sont basées sur des datas. On a aujourd'hui au moyenne 85 % d'engagement pour la participation aux enquêtes. Comment on fait ça ? Je peux vous le raconter plus tard un petit peu en détail. Et parce que ça leur offre du confort, de la visibilité à travers une automatisation pour tous les lancements d'enquête, pour les relances, etc. Un contenu sur étagère très spécialisé et une modularité parce qu'ils peuvent moduler leur enquête en fonction de leurs besoins. Qui sont-ils nos clients ? Donc, je vais juste vous partager une image sans trop rentrer en détail pour gagner du temps. Qui sommes-nous ? Donc, nous sommes quatre fondateurs et créateurs, notamment avec 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile et dans l'industrie de programmation également, avec une expertise technologique qui apporte de la simplicité et qui avons écrit certaines success stories dans notre passé. Pour aller en détail, le CEO qui n'est pas là encore avec nous aujourd'hui, mais qui pourrait se joindre à la réunion. C'est donc Thomas Romm, un ancien designer automobile qui a travaillé pendant 20 ans également dans l'industrie automobile, qui a créé la voiture de l'année, la 308 ancienne. Benjamin, qui a travaillé pour la brigade de pompiers de Paris, qui a créé les logiciels les plus utilisés par les pompiers de Paris, notamment qui fonctionnent avec la géolocalisation et Tom, qui sont également les deux développeurs qu'on a aujourd'hui et qui a mis en place le système de business intelligence pour gérer toutes les données des pompiers. Et moi-même, ancien directeur de design du groupe PSA, avec 14 voitures en série en à peu près 16 ans. Voilà. Et donc, l'équipe, on vient d'embaucher un business dev, on a un autre développeur dev et un gros hacker. Donc, notamment, ce sont trois alternants qu'on a à bord. Et le design est donc notre force pour répondre à un besoin sociétal avec des solutions simples, ergonomiques et technologiques et qui sont surtout utiles. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place quelque chose, une interface intermédiaire entre les besoins des humains et notamment l'automatisation. Nos métriques, aujourd'hui, nous avons des clients payants satisfaits, 8 000 euros de MRR pour décembre 2021. Donc, le ARPA de 1 500 à 12 000 euros. Donc, on a le panier moyen des clients, le prix du client se balade entre les deux. Donc, on a les deux typologies. Zéro SDR, vraiment professionnel. Donc, aujourd'hui, on a des alternants à qui on apprend à faire de la vente. Voilà. Et donc, sur TracePilot, 100 % de succès. On envisage une levée de 1,5 million d'euros composée de Business Angel, des VC et un petit peu d'aide de la BPI. Aujourd'hui, on a deux BA qui ont déjà joint le navire et pour devenir leader mondial des enquêtes RH, donc spécialisées en RH. Le marché, c'est un marché qui se divise entre des consultants RH, un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, des outils d'engagement, mais qui demandent un changement de culture dans l'entreprise parce qu'ils sont focalisés notamment plutôt sur le management, plutôt sur les besoins des managers, etc. Et SurveyMonkey, Google Forms, Typeform, qui sont des outils d'enquête généralistes et donc qui n'ont pas ce contenu et cette facilité d'usage. Nous, notamment, on propose toutes les enquêtes RH spécialisées qui compensent de tout ça. Dernière minute, Christian. Là, on est dans les 5 minutes. Pour un marché de 21 milliards d'euros mondial, divisé entre des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises, l'application est en ligne depuis mars 2021. Donc voilà, ici, on peut configurer son enquête, la choisir sur l'étagère, la configurer, importer la liste d'utilisateurs et inviter automatiquement tous les collaborateurs qui auront une plateforme dédiée qui marche sur téléphone portable, sur mobile, sur iPad, etc. Les résultats sont analysés automatiquement. Il y a une partie modulable de l'application qui fait qu'on peut rajouter des fonctions pour avoir beaucoup plus de visibilité à la fin. Et donc, un go-to-market qui est un repeatable sales model qui est plutôt automatisé aujourd'hui qu'avec des vendeurs classiques, même si on souhaite embaucher des vendeurs. Voilà, on a une description payable. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Je t'ai laissé un petit peu plus de temps pour finir. On aura l'occasion d'en discuter plus en détail sur les différents points. Je vais laisser la parole à nos experts. En tout cas, merci encore. Qui veut commencer ? Julien, David, Phil, Adèle ? Je voudrais peut-être justement rebondir un petit peu sur cette question de quand les gens qui achètent ta solution, quelles sont leurs alternatives ? Et tu as l'air de dire qu'ils sont activement en train de chercher des choses sur Internet. C'est la raison pour laquelle ils viennent en inbound. Et si les gens sont activement en train de chercher des solutions sur Internet, ça veut dire qu'il y a du churn possible et que les clients ne sont pas fidèles. Je ne suis pas sûr de bien avoir compris la question. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de churn parce qu'on a lancé en mars. Donc, la dernière solution est en ligne depuis mars. Et les clients nous disent, franchement, on est très, très, très content. Donc, on ne pouvait pas imaginer travailler sans ça aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. On ne sait pas comment on a fait avant. Mais en tout cas, moi, ce que je peux témoigner de mon côté, c'est que les grands groupes n'ont pas toujours des outils d'enquête spécialisés en RH. Oui, ils ont des solutions, notamment, qui sont plutôt orientées à management, mais qui demandent ce changement culturel, en fait. Mais un outil RH qui lui donne de la visibilité afin qu'il puisse apporter des solutions focalisées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tous les clients qu'on a aujourd'hui nous ont dit, on est très, très partant de donner suite sur la durée. Après, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, c'est clair. Est-ce que tu veux continuer, du coup, Philadèle, sur le pitch de Christian et d'Edithry ? Alors, on met de feedback, du coup, alors. On met de feedback, exactement. Question, feedback, comme tu veux. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses attention un petit peu à l'exercice. Aujourd'hui, on te demande de pitcher en cinq minutes. Il faut que tu sois capable de t'adapter en cinq minutes. C'est bien structuré, mais par contre, voilà, tu l'as préparé pour un autre format. Il faut que tu t'adaptes à l'exercice. D'accord. Moi, j'aurais été curieux d'avoir un peu plus de modestie de ta part, de savoir un petit peu quels sont les sujets sur lesquels tu es en train de travailler, quelles sont les difficultés que tu rencontres, parce que tu donnes un grand enthousiasme, en fait, dans tout ça. Bon, ça a l'air d'être trop parfait pour moi. Donc, je serais curieux que dans ton pitch, tu intègres aussi les hypothèses que tu es en train de valider et qui pourraient conditionner, en fait, ton succès et qui feront ta secret sauce. Donc, pour te répondre à ça, notamment, on a quelques difficultés aujourd'hui parce qu'on a quand même 1 200 visites par mois. on convertit 3 en clients payants. Voilà. Et donc, je pense qu'on a un funnel aujourd'hui qu'il faudrait peut-être ouvrir vers le bas. Voilà. Donc, ça, c'est une difficulté qu'on est en train d'essayer de régler pendant les prochains mois. Voilà. Mais merci pour le feedback parce qu'en effet, même si le pitch paraît parfait, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail sur beaucoup, beaucoup de détails et des ajustements. Et notamment, donc, Florent avait fait l'introduction sur la QVT en disant qu'on était un outil QVT. C'est vrai qu'on était, à un moment donné, un outil QVT, mais qu'aujourd'hui, on devient plus un outil focalisé sur les besoins de RH. Donc, notamment, il y a toujours des petits pivots qui font que ce n'est pas encore la solution parfaite. On a peut-être un début de PMF, mais il mérite encore d'être ajusté, en effet. Donc, voilà, pour la partie modestie, c'est vrai qu'on essaie toujours de faire une bonne figure, même s'il y a beaucoup de difficultés sur le chemin. Mais ça fait partie du jeu. C'est la beauté de l'entrepreneuriat, effectivement. Il y a toujours du boulot, toujours des points d'amélioration, clairement. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres points, Julien ? David, Julien, si tu veux. J'ai trouvé que la présentation, c'est très bien présenté, c'est rythmé, c'est assez convaincant. Là où tu as l'air d'hésiter un peu et de trébucher, c'est surtout ce qui est financier, les prix, le modèle tarifaire, le modèle de revenu, etc. Ce n'était pas très clair, je n'ai pas très bien compris, en fait, combien tu vends à quel client, quel est ton modèle de revenu. Ça, c'est le premier moyen. Tu vois, il faut qu'on comprenne à un an, à cinq ans, quel est ton chiffre d'affaires, quel est ton EBITDA. On ne sait pas très bien quelle est la taille de ton ambition d'un point de vue financier dans cette présentation. Voilà, et puis le marché de la HR Tech, c'est vrai qu'il est en feu, donc ça vaudrait le coup de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Tu vois, il y a beaucoup de levées de fonds, Personio, etc. Il y a des outils qui se montent dans tous les sens. Nous, on utilise par exemple l'API Team sur Slack, qui propose aussi une solution qui est peut-être similaire par certains aspects, mais assez différente dans l'exécution. Ton positionnement concurrentiel, ton positionnement de la marché de la HR Tech était USP. Tout à fait. Je comprends pour la partie pricing. C'est vrai que j'aurais pu rentrer un petit peu plus en détail, mais je ne l'ai pas fait à cause d'un manque du temps. En tout cas, on a trois possibilités de panier aujourd'hui. Donc, on a un panier qui est low cost où les gens peuvent souscrire sans avoir un abonnement à l'année. Après, un abonnement à l'année moyen et un abonnement haut de gamme. En plus des trois modèles, nous avons la possibilité, par nombre d'invitations, une invitation coûte entre 1,20 € et 4 € par personne, de rajouter un panier au service de base qu'on propose aujourd'hui, qui fait que le panier moyen, de clients, se joue entre 1,200 € et notamment 9,000 € aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour le pricing et pour notamment les ambitions. Donc, on a envie de démarrer dans une démarche de croissance. Donc, on a quelques chiffres qu'on s'est donnés. Et donc, on veut, en 18 mois, réussir à atteindre 100 000 de MRR. Donc, avec cette démarche-là, en améliorant notamment toute la partie grosse automatisée parce que nous croyons dans le produit et nous pensons qu'il pourrait faire une vraie croissance par la vente en ligne. Parfait. Merci, Christian. David, à ton temps. Oui, moi, je rejoins un peu le point sous et partagé par Philadelphie. C'est que je pense, Christian, dans l'attitude, ça se ressent dans ton pitch, à ne pas vouloir faire l'exercice en signalant. Je pense que tu as déjà perdu un tiers de ton temps à signaler qu'en fait, tu n'avais pas assez de temps pendant que tu faisais le pitch. Et c'est dommage parce qu'en fait, juste adapte-toi. Et puis, je vais reprendre aussi le point soulevé par Julien. Il faut que tu acceptes que de toute façon, là, si tu pitches les investisseurs, tu rentres dans une deuxième ou troisième vague de SASS-RH depuis 10 ans qui lève des fonds et tu peux difficilement attaquer le sujet en disant on fait de la QVT ou en gros, on fait de la RH. On n'est pas comme les autres. Personne ne nous ressemble. Ça ne marchera pas ce pitch parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, tu pitches à des généralistes qui ont vu, qui voient plein de SASS, qui ont été… Moi, je reçois des sujets SASS-RH. Je te dis, je reçois trois decks par au moins toutes les deux semaines des boîtes SASS-RH qui lèvent leur SID ou leur Syria. Donc, forcément, attaquer le problème comme ça, ça ne marchera pas. Donc, il vaut mieux que tu l'attaques différemment en disant voilà les solutions qui ressemblent, qui sont plus proches. Et nous, ce qui nous différencie. Et a priori, que je fasse des enquêtes managériales ou des enquêtes d'avis salariés ou d'employee engagement, en gros, l'outil technologique de base, il me paraît être le même avec tout l'enjeu et comment tu arrives à aborder intelligemment les employés et combien te répondre et tout ça. Donc, moi, je préférerais en fait que tu aies une vision un peu héroïste du truc où tu me dis, en gros, on est très différent pour ces raisons. En gros, les barrières technologiques ou de la solution, c'est les suivantes. Et ça se prouve dans le ROI ou en fait dans l'utilisation, puisque contrairement à des solutions équivalentes, nous, on a un fort taux de réponse ou on a des employés plus engagés. Et là, tu attaques le problème intelligemment, tu n'es pas sur la défensive. Et donc là, moi, je tape sur société.com, je vois que la boîte a été créée en 2017, vous faites 8K de MRR, ton pricing n'est pas clair, vous avez 0 sales personne. Ça ne servira à rien de me vendre la start-up parfaite, c'est clair. Et en plus, je trouve que ça ne te ressemble pas. Tu es un entrepreneur expérimenté, ça ne sert à rien de faire le start-up boy qui pitche sa start-up comme la première solution qui vient sur le marché et qui révolutionne le monde. C'est dommage, moi, je préférais que tu sois plus concret, plus sérieux. Et juste une question, la présentation, vous l'avez faite vous-même ou vous avez été accompagné dessus et sur le pitch et tout ça ? Non, on l'a fait nous-mêmes. Pourquoi ? Non, mais ça m'intéresse. Parce que c'est très… Je rejoins le point de Julien, c'est que le pitch est bien rodé. Si tu avais eu un peu plus de temps, tu aurais pu dérouler un pitch de 10 minutes sur lequel tu aurais été plus à l'aise et les slides sont très bien léchés. Donc, c'est top. Bravo à vous. Notamment, je reviens sur le 2017 très rapidement. En effet, l'entreprise a été créée en 2017 sur le papier, sachant que Thomas, le cofondateur principal et moi, nous avons quitté PSA tous les deux en fin 2019, juste le début du COVID. Et donc, pendant 2020, nous avons créé un prototype qui a eu des clients gratuits et qui nous ont permis de perfectionner l'outil pour le mettre en ligne, en vente notamment depuis mars cette année. Voilà, donc ça pour l'histoire de 2017, sachant que la société existait, mais nous, on était encore dans un emploi à l'époque et que du coup, on a pris notre courage entre les mains pour le faire parce qu'on savait qu'il y avait un vrai besoin pour ça. Et du coup, réellement, on existe depuis fin 2019. D'accord. Je pense que c'est intéressant de mettre la chronologie. Enfin, tu l'as mis, mais je pense qu'elle ne ressort pas beaucoup, mais peut-être dès le début de le dire. Et puis après, si vous avez fait un outil gratuit et que vous avez réussi à avoir un nombre d'utilisateurs gratuit assez important et des super feedbacks, mettez-le en avant. Et comme dit, moi, je préfère que tu attaques la concurrence en me disant en quoi tu es plus performant plutôt qu'en me disant que votre outil est très différenciant et que ça n'a jamais existé. C'est évidemment parce que la force de son dossier, c'est l'évidence du besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, les directions RH, elles sont paumées, les gens, ils sont en remote, il y a moins d'engagement, ils ont besoin de prendre le pulse de l'organisation. Tout ça, c'est un acquis. Mais effectivement, il y a une effervescence dans le monde d'HR Tech. Donc, il faut tout de suite que tu traites le sujet pour que les investisseurs comprennent exactement où tu te situes, comment tu te différencies, ce que tu apportes de neuf. En tout cas, ce sont des super inputs. Merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on a rarement pitché devant plusieurs personnes comme ça. On a eu la chance de le faire en direct et c'est toujours plus naturel. et notamment pour ressortir une vraie différence, c'est vrai qu'on a essayé toujours d'intégrer un côté un petit peu scientifique à notre outil qui est très, très approfondi, qui s'appuie sur la psychologie en fait, parce qu'on a numérisé, en fait, on a digitalisé des méthodes des psychologues du travail dans l'outil qui sont une vraie valeur ajoutée que peut-être d'autres qui font du pulse, non pas, et qui permettent vraiment d'aller dans la profondeur des enquêtes et comprendre les vraies raisons. J'avais cru, pourquoi tu n'intègres pas ça dans ton pitch ? Pourquoi on l'entend quand on va se quitter alors qu'on n'a plus de temps ? Intègre-le et montre quel est l'impact de ce travail-là, de cette R&D-là dans les faits pour ton client. En gros, sur les employés, sur les solutions RH, sachant qu'on a toujours l'impression que c'est du nice to have, vends-nous du ROI, des chiffres clés qui montent ta performance. En tout cas, merci. Merci Christian, merci en tout cas aussi à vous, Julien, David, pour ces retours, un cartable avec plein d'input et plein de feedback pour toi Christian et Thomas. Donc, en espérant que voilà. Merci, merci à vous. On va pouvoir enchaîner ensuite sur une nouvelle présentation. Nouvelle présentation, ce sera avec Coup de marché. Donc, tu peux arrêter, si tu peux, Christian, le partage d'écran. On va pouvoir ensuite enchaîner avec Coup de marché. Alors, est-ce que Clément est là ? Je suis là, mais il faut que le partage d'écran soit fermé. D'accord. Christian, est-ce que tu peux ? Parfait, merci beaucoup, Christian. Voilà. Salut Clément. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? On voit ton écran. Donc, Coup de marché, pareil, présentation très succincte, mais tu vas nous en dire plus. Je prends le chrono, on a le partage d'écran, cinq minutes, l'exercice, tu me dis, quand tu veux. C'est parti. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle Clément, je vais vous présenter Coup de marché. Coup de marché, c'est une épicerie en ligne, 100% bio, pour vous proposer les produits bio dans toute la France, donc beaucoup moins cher, avec la livraison gratuite partout en France. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, le bio est réservé à une frange de la population assez faible, au final, pour trois raisons majeures. La plupart des gens trouvent ça trop cher, donc il y a une raison économique. Il y a une raison de confiance dans les labels. Je ne comprends pas les labels, ça ne me parle pas. Il y a une raison de disponibilité géographique, c'est-à-dire que si vous n'habitez pas dans le centre-ville d'une grande ville, vous n'avez pas forcément des produits bio accessibles à côté de chez vous. Donc, on a pris ces trois problèmes-là. Et la solution qu'on propose, c'est... Pardon. La solution qu'on propose, c'est du coup, goûdemarché.fr, donc c'est un site de vente en ligne, avec un système d'abonnement, donc vous abonnez pour 8,99 par mois, et ça vous donne accès à une gamme de produits. On a environ 1 000 produits qui couvrent l'ensemble des besoins du quotidien, à des prix qui sont beaucoup moins chers que les magasins bio spécialisés français. Donc, on est entre 25 et 50 % moins cher que Naturalia, Biocoop, BioCébon. Et on a une livraison et une expérience de livraison qui est vraiment hyper puissante. On livre entre 24 et 48 heures, partout en France, sans minimum de commandes gratuitement. C'est les trois propositions de valeur qu'on fait grâce à l'abonnement sur goûdemarché.fr. Le marché, il est énorme. C'est aujourd'hui un gros marché qui croît fortement. Il y a plusieurs choses intéressantes. Nous, on s'est positionnés au croisement entre le marché du bio alimentaire qui est en train d'exploser et la vente en ligne qui est aussi en train d'exploser avec le COVID, mais même auparavant. Donc, on se met sur ce segment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des parts de marché à prendre sur un gros marché actuel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le marché croît de 1,4 milliard d'euros tous les ans. Donc, la question aussi, c'est qui va réussir à prendre ces nouvelles parts de marché sur le bio français. L'équipe, j'ai monté Goûdemarché avec Jonathan. On a lancé ça le 26 avril dernier. Donc, c'est tout récent. Moi, j'ai un parcours avec différentes expériences. J'ai travaillé longtemps chez Decathlon en France et en Asie. Et j'étais à New York pour les cinq dernières années. J'avais monté une première entreprise, c'est un restaurant catering qui s'appelait Troquet qu'on a fermé pendant la période COVID. Et je suis rentré après dix ans d'expatriation pour lancer Goûdemarché avec Jonathan qui a un profil qui est aussi, ce n'est pas non plus un first-time entrepreneur. Il avait monté une boîte il y a quelques années. Et depuis six ans, il travaillait chez Uber. Donc, il a fait un peu tout ce qu'on peut faire chez Uber sur la partie Ops. Et du coup, il a démissionné de Uber pour rejoindre l'aventure. On est deux amis d'enfance. On se connaît depuis 15 ans. On était en colocation pendant nos études. Sur les équipes, on travaille avec Anna, El, Quentin et Florian sur les différents sujets actuels. Et on a mis aussi un pool d'investisseurs. J'ai mis un pool d'investisseurs dans le slide pour vous expliquer. On a déjà levé un peu d'argent en BSAR. Donc, justement, avec Sid Legals, qui a fait un super boulot. On était hyper contents. On voulait lever 100 000 euros. Et puis, on avait atterri à 175 000 euros. Donc, c'était une première victoire qui nous a permis aussi de lancer l'activité, le business et le site Internet. Aujourd'hui, où on se situe, on a un MVP qui tourne. C'est-à-dire qu'en six mois, on a shippé plus de 500 commandes. On a 180 abonnés payants. Donc, on a créé une marque qui s'appelle Goût de marché avec tout ce qui va avec. On a un site Internet. On sait vendre. On est capable de vendre. On a pris une solution pour démarrer très connu sur P5 pour ne pas partir sur des devs inutiles. On est capable de livrer. Donc, on a mis en place tous nos outils de livraison et de logistique et toutes les ops, toutes les opérations qui tournent parfaitement. Et ça, c'est le point fort de Jonathan. Et puis après, on est capable de bien acheter. Et on a un entrepôt à Saint-Ouen qui fait 220 m². Donc, on achète en direct autant que possible chez nos fournisseurs. On récupère à Saint-Ouen les produits. Et puis après, on redispatche chez nos clients. On va lever. On a besoin d'un business de volume. Donc, on va lever. On cherche un million d'euros début d'année prochaine pour faire deux choses principalement, pour recruter et faire de l'acquisition client, qui sont nos deux sujets d'actualité. On est encore en train de chercher les actionnables. Et on fait du test and learn sur l'acquisition pour vraiment comprendre la meilleure façon d'acquérir nos clients. Aujourd'hui, pour être très transparent avec vous, on a un repeat qui est très fort. C'est l'intérêt principal d'avoir un abonnement, plus que les 8,99 de chiffre d'affaires. Par contre, on a encore du mal à… Enfin, on est encore en train de tester sur la partie acquisition, quels sont les meilleurs leviers, les meilleurs canaux d'acquisition pour intégrer les nouveaux clients, sachant que l'abonnement est forcément un frein à l'entrée sur notre projet. Voilà. Ça, c'était la première commande en avril de cette année dans l'entrepôt à Saint-Ouen. C'est parfait. On regarde la sonnerie. Et là, c'est bon timing. Nickel. Merci beaucoup, Clément, pour cette présentation. Qui est-ce qui veut commencer ? C'est du côté de nos experts, nos jurys. Je ne vais pas m'envoyer plus à la parole. Ah ben non, je t'en prie. Allez, j'y vais. Bravo, c'est un super petit, c'est très clair. Par contre, je pense que ce qui est… Pour que tu réussis à faire ta levée de fond, ce qui va manquer maintenant, ce sont les chiffres, des stats sur le business. J'ai bien aimé l'approche honnête sur « là où tu galères ». Mais justement, c'est quoi ton ratio coût d'acquisition versus lifetime value estimé ? C'est quoi le panier moyen ? Et là, il va falloir des métriques parce que tu es un business qui n'est quand même pas rocket science, à comprendre. Et la visibilité, en fait, de ton modèle, elle sera prouvée par des ratios. Et ça, par contre, ce n'est pas dans les annexes. C'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas le BP. C'est vraiment les ratios. Je ne suis pas expert du but aussi. Peut-être que d'autres membres du jury pourront intervenir. Mais là, en gros, c'est combien tu dois dépenser pour choper un nouveau client. Et c'est ça qu'en fait, il faut qu'il y ait uniquement là-dessus. Par contre, c'est très clair, je crois. Enfin, on pourra y croire quand on verra les chiffres. Donc, il y a un truc qui m'a surpris, en fond, c'est comment tu fais pour être sans moins cher que Naturalia et LeCop. Et si c'est vraiment le cas, c'est ça que tu dois mettre en avant plus que tout le reste. OK. Je te réponds. Comment on fait ? On est des pure players. Donc, on n'a qu'un seul entrepôt. On n'a pas de magasin en propre. On n'a pas d'équipe. Donc, on a une gestion de nos charges qui est hyper optimisée. Deuxième point, on a un abonnement. Donc, on a un recurring qui est fort sans avoir à dépenser des fortunes sur le marketing. Ce qui nous coûte cher, nous, c'est d'avoir de l'acquisition et après, d'avoir du repeat. Ça nous coûte beaucoup moins cher parce que les gens ont cet abonnement. Donc, c'est comme, si tu veux, parfois on se définit comme le Netflix du bio. C'est-à-dire que tu as plus tendance à regarder des séries sur Netflix et t'es abonné que si tu n'as pas l'abonnement. Et le troisième sujet, c'est que c'est pour ça aussi qu'on a un business de volume. C'est qu'on a réduit nos marges sur chacun de nos produits et de nos ventes en revenant sur des marges beaucoup plus traditionnelles, sachant qu'aujourd'hui, les marges que font les magasins bio sont plus élevées que les marges sur les produits traditionnels. Ce qui a un non-sens, mais ce qui marchait bien jusqu'à maintenant parce que la population et la clientèle étaient une clientèle CESP+. C'est pareil, on a une découpe des marges. Ça, ça doit être présenté. C'est essentiel, en fait. On a besoin de montrer, en gros, les marges en moyenne sur différents produits. Mais c'est bien, c'est cool, franchement. Merci. Merci, Philadelph. David, tu veux enchaîner ? Oui. Écoute, merci beaucoup, Clément. Et puis, ravi de te retrouver en France. C'est bien d'avoir des entrepreneurs comme toi qui connaissent leur métier, qui reviennent à monter des boîtes chez nous. Écoute, c'est super indaisant, mais effectivement, je reviens sur ce que Philadelph disait, c'est qu'on reste vraiment sur nos fins, sur les métriques. Et puis, tu vois, on approche quand même de la fin d'année. Moi, j'ai eu qu'une envie, c'est de demander ton niveau à date sur les objectifs. Et après, ça, vous avez un positionnement un peu différent avec l'abonnement qui est intéressant. Moi, j'ai déjà vu des marketplaces ou des équivalents en revenir parce qu'un taux de churn trop important. Bref, et tu peux faire le business différemment aussi. Mais en termes de référencement, tu vois, là, on a vu plein de boîtes marketplace bio et équivalents se lancer ces deux dernières années. Donc, de temps en temps, je faisais un petit tour sur Google pour voir qui ressortait en première page. Et là, clairement, il y a la masse d'acteurs. Tu tapes produits bio en ligne. Donc, ça m'intéresse de savoir comment vous allez faire votre acquise et comment tu envisages justement l'acquisition là-dessus. Et après, c'est clair que nous, dans ce cadre-là, on ne veut pas juste voir un P&L. En fait, on veut voir ton coup d'acte client et ta LTV et tes marches par client. Il va falloir être beaucoup plus fin sur ce que tu présentes. Si ton modèle est la différence, je veux savoir pourquoi il est meilleur et comment tu excellentes là-dedans et comment ça te rapporte la thune et pourquoi personne d'autre le fait. Et après, sur les coûts d'acquisition, a priori, tu l'as dit, c'est un des gros enjeux pour vous. Putain, me dis-moi comment tu fais. Et je te laisse répondre. Ça m'intéresse. Sur la partie, c'est une bonne question. C'est le sujet actuel sur la partie acquisition. C'est vraiment là où on passe 90% de notre temps. On ne fait pas, on ne réinvente pas l'acquisition. On fait deux choses. On fait de l'acquisition payante, on fait de l'acquisition gratuite. L'acquisition gratuite, on fait beaucoup de contenu sur du blog, sur plein d'informations. On a créé la marque avec aussi les réseaux sociaux. Et sur l'acquisition payante, on fait des choses qui sont Google Ads, Merchant Center, Facebook Ads. Et si tu vois, on est encore dans cette phase d'itération où on fait du test and learn. Les datas, je les ai, j'aurais dû les présenter. Je ne l'ai pas fait aussi parce qu'on est encore prudent sur les datas. Parce que tu vois, quand on a lancé la boîte, on a fait une campagne ulule sur lesquelles les gens ont participé. Et du coup, il y a encore un peu de bruit, un peu de pollution sur les datas qu'on a. Comme on n'a que six mois d'activité, il faut aussi faire attention à ne pas tirer des conclusions trop rapidement sur notamment, tu vois, quel est votre persona ? Est-ce que c'est une dame ? Parce que la plus loin de temps, il y a encore les femmes qui font les courses. Est-ce que c'est une dame qui vient de ville, qui vient de zone urbaine, qui a une famille, pas de famille ? Tu vois, on est encore en train d'analyser la data. C'est qui le génie de l'acquisition qui est dans l'équipe là aujourd'hui ? En fait, au début, on a sous-traité la partie acquisition, on a travaillé avec des freelancers et des agences. On n'était pas complètement satisfaits de ce qui se passait. Donc, on a récupéré ça complètement en interne. Et on s'est inscrit à Marketing Flow. Je ne sais pas si tu connais, c'est une communauté. Mais attends, là, en fait, moi, ce que je veux entendre, Clément, c'est que tu me dis, en fait, j'ai un petit génie là que j'associe à la boîte et tu me listes le CV là. Et voilà, parce qu'en priori, franchement, c'est la… Vas-y, je te laisse en finir. Je te rejoins. C'est un plaid d'opération et de marketing. Donc, l'opération, tu as le profit de ton cofondateur, il y a le profit, etc. Il n'y a pas de questions. Sur le marketing, dans ta presse, tu mets un interim head of marketing. Alors, ça suscite juste plus de questions. C'est qu'est-ce qui est en charge et tu as quelle capacité d'exécuter. Donc, oui, il faut que tu parles sur ce sujet. OK. Le petit génie, c'était Quentin qui nous a aidé énormément depuis le début de l'activité, mais qui était en freelance. L'idée, c'est que c'est notre premier recrutement. C'est pour ça qu'on cherche de l'argent aussi. C'est que c'est notre premier recrutement pour l'intégrer en interne. Il a fait quoi, Quentin, pour être le génie sur lequel tu comptes pour décentrer le marché, en gros, parce que… C'était le head of marketing de IMEA chez Uber. OK. Donc, toute la partie… Ça, tu vois, il y a un petit… Le cache pas. Oui, il y a un petit truc qui peut être sympa. C'est tu mets… Enfin, vous avez déjà discuté du package et tout. C'est… En gros… Oui, ben non. Enfin, ça sera… Après avoir fait les BSA avec Sibégas, tu peux faire les BSPCE ou les… Oui. Non, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est dans ta slide équipe, tu peux mettre tout comme ou alors, bref, c'est quelque chose que tu mets assez vite en avant parce que, clairement… Donc, tu vois, ce qui manque, clairement, c'est on veut voir ta capacité et ton service sur ces sujets d'acquisition qui vont être essentiels pour le succès de la boîte ces 12 prochains mois. Et surtout, l'optimisation du cash. T'es gentil de me demander un million pour faire de l'acquise, mais moi, je veux savoir que t'es le meilleur pour le dépenser, quoi. Donc, à ce moment-là, je veux savoir qui gère le budget et qu'est-ce que vous avez trouvé comme secret sauce là-dessus pour y aller. Et ce qui fait que si je compare coût d'acquisition des concurrents et le tien, alors c'est sur la durée, on est plus efficients, quoi. Et c'est clair, il faut que tu mettes ces éléments en avant parce que là, ça manque réellement, quoi. Si tu as du bruit dans tes datas et tu n'as pas assez de profondeur, tu mets current et target, quoi. Tu montres vers quoi tu veux aller en termes de CAQ, de LTV sur CAQ, de repeat behavior, de repeat purchase, de churn. Oui, c'est un bon feedback. Les datas, on les a, c'est juste le choix des slides. Il manquait la slide sur ces sujets-là. C'est parfait, on est là pour ça. Sinon, c'est super appréciant. Tu n'as pas répondu à la question. Tu en es où par rapport à tes objectifs 2021 ? On est en retard, on a pris trois mois de retard. OK. Donc, à mon avis, si tu as pris trois mois de retard par rapport à ce que tu as affiché là, affiche-parce, à ce moment-là, revois tes chiffres parce que, tu vois, peut-être que tu pitches pour l'année prochaine et cette slide-là, tu vas la mettre à jour. Mais clairement, ce n'est pas le moment de me dire que tu es en retard sur tes objectifs. Alors, revois les objectifs et vends-moi les autres objectifs pour me dire que tu es en avance, quitte à reformuler un peu le pic. Mais ce ne serait pas bon signe. Ça marche. Parfait. Il nous reste, allez, disons, peut-être un dernier petit feedback si vous voulez en donner un. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Sinon, si tout a été dit, en tout cas, merci Clément encore pour ta présentation. Je pense que tu as eu pas mal de petits feedbacks aussi intéressants. C'est le but de l'exercice. On va pouvoir enchaîner. À bientôt, Clément. On se reparle rapidement. Ça va. Salut. On va enchaîner, du coup, sur la prochaine startup. C'est parfait. C'est Waro. Donc, bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez partager votre écran pour mettre le pitch ? Et puis, vous avez vu l'exercice. On va pouvoir enchaîner. Moi, je vais mettre le chrono. Quand vous voulez, vous me dites. Et c'est parti. C'est bon ? Vous voyez bien l'écran ? Oui, on voit bien l'écran. Merci. Allez, super. Écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Paul. Je suis CEO et cofondateur de Waro. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagné d'Adrien. Et on va vous présenter notre projet. Alors, vous savez comment on vient. Donc, chez Waro, on a une mission, nous. C'est d'aider les entreprises à mesurer et valoriser l'impact environnemental de leurs produits. Alors, pourquoi on a cette mission ? Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, justement, elles font face à plusieurs enjeux. Donc, d'une part, on l'a vu dans le pitch d'avant, mais l'évolution des attentes consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence sur le plan environnemental aux entreprises. Et d'autre part, l'évolution du contexte réglementaire, notamment avec la mise en place de l'affichage environnemental qui va obliger ces entreprises à mesurer l'impact environnemental de leurs produits. Seulement, aujourd'hui, ces entreprises, elles font face à plusieurs problématiques opérationnelles qui les limitent dans la mise en place de tels projets. Donc, tout d'abord, la méthodologie qui est utilisée, qui est la méthodologie d'analyse de cycle de vie, est une méthodologie qui est complexe à prendre en main et complexe à déployer. De plus, elle va demander aux entreprises de collecter des données sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. Et enfin, c'est une démarche qui est très manuelle et qui est aujourd'hui non déployable à l'ensemble d'un catalogue produit. Donc, pour répondre à cette problématique, chez Waro, nous, on développe une plateforme SAS qui permet de simplifier la réalisation d'analyse de cycle de vie pour les entreprises du secteur du textile et de l'ameublement. Alors, concrètement, comment ça fonctionne Waro ? Les entreprises vont renseigner sur la plateforme des informations clés sur leurs produits. Donc, par exemple, quelles sont les matières premières utilisées dans mon T-shirt ? Quelles sont la localisation des différentes étapes de fabrication ? Quelles sont mes étapes de transport ? Et on va traduire ces informations, grâce à nos algorithmes, en des impacts environnementaux. À travers la plateforme, on va leur permettre de collaborer avec l'ensemble de leurs chaînes de valeur pour fluidifier la circulation de l'information environnementale. Et lorsque cela est pertinent, on va leur permettre de collecter automatiquement ces données produits pour leur permettre de déployer cette démarche à l'ensemble de leur catalogue produit. Donc, concrètement, les entreprises, une fois qu'elles ont accès à ces résultats d'impact sur leur catalogue produit, elles vont pouvoir le valoriser de deux manières. D'une part, communiquer avec Pédagogie ses impacts auprès du consommateur pour qu'il puisse comprendre l'impact environnemental du produit qu'il regarde. Et d'autre part, valoriser les efforts d'éco-conception qui sont mis en place avec des comparaisons. En parallèle de cette communication, les entreprises vont pouvoir mener des analyses pour identifier les leviers d'éco-conception qui vont leur permettre de réduire l'impact de leurs produits. Et d'autre part, d'alimenter leur stratégie RSE avec des données plus opérationnelles. Donc, concrètement, aujourd'hui, les entreprises qui utilisent Waro, elles ont trois gros avantages. Le premier, c'est d'internaliser la compétence d'analyse de cycle de vie et de gagner en autonomie sur la mesure d'impact qui leur fait économiser des coûts. Deuxièmement, elles vont pouvoir gagner du temps grâce à l'utilisation du logiciel sur la réalisation d'une analyse de cycle de vie. Et enfin, elles vont pouvoir déployer cette démarche à grande échelle. Donc, aujourd'hui, Waro, on fête nos six mois. On a développé la première version de notre produit. Et aujourd'hui, on a déjà déployé la solution chez plusieurs de nos clients qui utilisent aujourd'hui Waro au quotidien pour mesurer l'impact de leurs produits. Donc, pour parler un peu du marché, pourquoi on a choisi le textile et l'ameublement ? Parce qu'il y a un time-to-market idéal. Paul l'a dit, l'affiche environnementale va devenir obligatoire à partir de 2023 pour le secteur du textile et l'ameublement est jugé comme un secteur prioritaire, donc va suivre très rapidement. En parallèle, dans le plan de relance, il y a des subventions proposées pour les entreprises pour accélérer les projets de mesure d'impact et d'éco-conception. Et enfin, dans ces deux secteurs, les leaders des secteurs sont souvent pionniers et moteurs dans les démarches d'éco-conception et de mesure d'impact et donc tirent le secteur vers le haut. Notre marché, on l'estime à 10 milliards d'euros au niveau européen. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce marché, il est très mal adressé par les acteurs historiques. Alors, les acteurs historiques, qui sont-ils ? Tout d'abord, il y a les logiciels d'ACV, qui sont des logiciels dédiés aux experts, aux ingénieurs en ACV et donc pas adaptés aux besoins des entreprises. Il y a également les cabinets de conseil et les bureaux d'études spécialisées qui, eux, proposent des prestations ponctuelles, souvent sur un temps long, environ six mois, et à des tarifs assez élevés, jusqu'à 20 000 euros pour une seule référence. Et maintenant, il y a de nouvelles solutions web qui émergent et qui cherchent à rendre plus accessible la mesure d'impact pour les entreprises. Et là, chez Waro, on va se différencier. Ce qu'on va intégrer dans la mesure d'impact, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise pour pouvoir accéder à des données plus spécifiques à leurs produits et surtout accélérer l'étape de collecte des données. Donc, pour attaquer ce marché-là, on propose un business model sur la base d'un abonnement mensuel qui va être indexé sur le nombre de références analysées. L'intérêt de ce business model, c'est de pouvoir acquérir rapidement des clients avec des packs et avec un nombre faible de références, puis après, d'augmenter notre chiffre d'affaires et notre MRR en leur permettant de déployer la solution sur l'ensemble de leur catalogue produit. On a identifié quatre segments différents. Tout d'abord, notre segment prioritaire qui sont les marques éco-responsables qui ont un intérêt à mettre en avant leurs efforts d'éco-conception. Ensuite, les segments des PME-ET et des grands groupes. Les PME-ET parce qu'elles n'ont pas encore de solution adaptée à leur taille et les grands groupes car le sujet de l'automatisation est très important pour elles. Et enfin, nous allons profiter d'un effet de réseau auprès de nos clients pour vendre notre solution auprès de leurs fournisseurs. Donc, pour mettre en place ce projet, nous sommes quatre entrepreneurs centrales du Pélec. Donc, nous, nous sommes des first entrepreneurs. Mais nous nous connaissions déjà avant de lancer le projet car nous avons travaillé ensemble dans le monde associatif de l'école sur divers projets. Et à nous quatre, nous rassemblons les compétences nécessaires pour la réussite de notre projet chez Waro. Merci beaucoup et n'hésitez pas à se poser des questions. Merci à vous deux. On dépassait peut-être de quoi. Quatre secondes, cinq secondes. Donc, c'est bon, on était dans les temps. On ne va pas être si exigeants quand même. Le but, c'est d'avoir des bons feedbacks, de pouvoir échanger avec nos experts. Donc, je vous passe la parole. Qu'est-ce qui veut commencer, Julien, apparemment ? Je vais peut-être commencer, oui. Je trouve que la présentation, elle est très belle. D'abord, elle est très graphiquement, point de vue design. Elle est simple. Il n'y a pas trop de mots. C'est percutant. J'aime bien. Ce qui m'a déçu, mais qui n'est pas dans votre slide, mais qui est dans le PDF que vous avez envoyé, c'est le chiffre d'affaires. Trois ans pour atteindre 1,5 million. Vous faites 64 kilos l'année prochaine. Vous faites quoi ? Vous donnez l'impression de vous endormir. Tu vois, le pitch, il est super. Le besoin, on comprend. La solution a l'air sympa. C'est bien présenté, etc. Et puis, cette page-là, honnêtement, moi, ça m'a déçu. Tout ça pour ça. Comment ça se fait que vous êtes quand même mis en 5 dans trois ans ? Non, mais c'est une bonne question. Après, en fait, on essaye d'être très pragmatique, on va dire, sur les objectifs qu'on se fixe. Donc, quand on a lancé le projet, il y a six mois, on s'est dit, OK, on aura 5 clients à la fin de l'année. Et là, on est en phase avec ces objectifs. Une grosse partie de notre travail au quotidien, Adrien l'a dit sur le secteur textile, il y a tout le contexte réglementaire qui fait que ça devient un vrai sujet. Donc, le cycle de vente est assez court. Sur d'autres secteurs qu'on traite, notamment l'ameublement, on a beaucoup plus de pédagogie et beaucoup plus de travail à faire sur le cycle de vente qui fait que c'est un peu plus long. Après, voilà, donc il y a… Mais si tu as 4 clients cette année, pourquoi tu n'en as pas 50 l'année prochaine ? 250 en effet avec 23 et 2000 en… Ou alors, c'est des grands groupes, mais dans ce cas-là, ça doit être plus rémunérateur. Il y a un truc qui a l'air de ne pas bien coller, soit dans votre acquisition de clients, soit dans votre modèle tarifaire, soit dans votre niveau d'ambition. Mais oui, c'est le seul point négatif que j'ai relevé. C'est vrai qu'un des paramètres, c'est la taille des groupes qu'on vise. Comme on le disait dans la slide segmentation, pour l'instant, on est plutôt focus marques éco-responsables, les PME qui sont déjà convaincus de l'intérêt de la démarche et chez qui, pour l'instant, on signe plutôt des petits packs. L'idée derrière, c'est de les convertir sur l'IPAC un petit peu avec plus de références, comme le mentionnait Adrien, et d'aller vers les grands groupes qui vont nous rapporter, vont avoir un MR qui est plus élevé. Mais OK, très bonne amour qu'on va travailler tout ça. Et peut-être aller vers des ventes indirectes, avoir des prescripteurs, des cabinets de conseil, ceux qui parlent du sujet avec les grands groupes, qui puissent embarquer votre solution. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à creuser. En effet, on est rentré en discussion avec pas mal de cabinets de conseil qui sont intéressés pour mettre en place des partenariats pour faire un système X entre l'accompagnement proposé par le cabinet de conseil et la solution logicielle apportée par Oro. Et en parallèle, on creuse aussi des partenariats avec des distributeurs qui peuvent pousser notre solution aux marques qui distribuent, notamment nos clients qui sont très éco-design, qui font ça aujourd'hui dans la Meublone. Parfait, merci pour ce retour, Julien. OK, booster les ambitions. On va venir avoir ces questions-là pour enchaîner, David. Merci, les gars. Super pitch, effectivement. Et puis, une thématique qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Il y a deux sujets. Je rejoins le point. Et pour le poursuivre, je me demande si vous n'avez pas… La question, c'est peut-être que vous avez peur de signer trop de clients et combien de temps ça vous prend pour les déployer, c'est peut-être ça. Est-ce que vous êtes toujours en phase de co-développement avec eux et que ça vous prend du temps de les on-border, d'on-border la data et tout ça. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, poussez l'ambition plus loin. Et puis, focussez sur les marques fashion si effectivement elles signent plus vite plutôt que vous dispersez trop sur l'ameublement et la fashion. La diversification, c'est peut-être plus tard. Et puis, moi, j'avais un peu… Je restais un peu sur ma faim sur la présentation de la concurrence. Il y a quand même des nouvelles boîtes qui se lancent là-dessus qui sont un peu plus digitales que vous vouliez bien le penser ou l'afficher. Donc, c'est en même temps de voir qu'est-ce qui vous différencie chez le client. En gros, qu'est-ce qu'il fait qu'il part avec Waro plutôt qu'une autre solution tech qui lui propose de la mesure d'impact. Pour rebondir dessus, du coup, je pense qu'en termes d'onboarding, en effet, on a commencé les premiers mois sur la co-construction, mais aujourd'hui, la solution est dispo, elle est déployable chez nos clients assez facilement. Donc, aujourd'hui, on fait juste une petite heure de formation et d'onboarding sur la solution, mais ça ne nous prend pas tant de temps que ça une fois qu'ils ont été signés de lancer le projet. J'en profite, tu peux détailler rapidement comment se passe le demand-mix et je t'importe l'ensemble de mes produits, de mes parfums, enfin bref, comment ça se passe si tu peux nous le synthétiser rapidement ? Oui, en fait, on leur ouvre l'accès sur la plateforme directement et en fait, eux, sur la plateforme, ils viennent saisir leurs infos produits. Donc, généralement, on part sur une dizaine de références où eux viennent renseigner les infos clés sur leurs produits, quelles sont les étapes de fabrication, quel endroit, et ça leur donne les impacts environnementaux. Et ça leur prend du temps ? En moyenne, c'est 30 minutes par produit. D'accord, ok. Donc, elles le font volontiers, quoi. Tu n'as pas un sujet d'onboarding automatisé ou de lien avec différents logiciels, enfin, une base de données pour automatiser tout ça ? C'est une très bonne remarque et nous, c'est notre objectif. Là-dessus, on a besoin de lancer les projets avec les clients pour développer ces automatisations. Donc là, dans un premier temps, en fait, nous, on a déployé le cœur, on va dire, de mesures d'impact et on s'est focus sur l'UNIX, sur les premiers retours. Et là, on est en train de lancer, justement, de creuser les sujets autour de l'automatisation et de l'intégration de la chaîne de valeur. Là, on a besoin de construire ça avec les clients. Tu veux enchaîner, Phil ? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, déjà. Je pense qu'il n'y a rien à changer sur les formes et sur la structure de la présentation. Moi, par contre, j'ai un problème avec le job to be done, tu vois un petit peu le pain que tu peux essayer de résoudre chez tes clients qui ne me semblent pas que ce soit un problème dont les gens ont vraiment conscience. Tu vois, les gens ne font rien, en fait, pour monitorer ça. Et ils vivent très bien sans vos solutions. Et donc, j'ai l'impression que vous avez un effort, en fait, d'évangélisation ultra important à faire. Et ça m'interroge. Je comprends, du coup, pourquoi est-ce que, du coup, l'ambition, elle est faible à ce moment-là, parce que, à ce niveau-là, c'est tous les nouveaux clients, il faut aller les voir, il faut les convaincre. Donc, votre enjeu, à mon avis, c'est de réfléchir à une stratégie un petit peu pour soit faire en sorte que votre communauté d'acheteurs potentiels prennent conscience et viennent vers vous et réclament une solution qui leur permette d'avoir ces informations-là, ou définir un petit peu le job to be done en se disant, OK, comment est-ce que je peux aider mes clients à résoudre un problème qui est mal adressé au problème ? Tu vois, pour ne pas être dans du nice to have, mais devenir un must have. Ça, c'est un peu plus profond comme problématique, mais je pense que c'est bon à toi. Quand tu parles d'enjeux réglementaires, généralement, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a un aspect punitif où c'est juste que c'est que recommandé. Si c'est que recommandé, tu ne coches pas ta case must have. Et si tu veux cocher ta case must have sur le business, c'est est-ce que vous différenciez parce que tu multidiffuses cette information sur l'ensemble des marketplaces sur lesquels sont vendus ces produits-là ou autres ? Et est-ce que ça a un vrai impact sur le business parce que tu as un taux de conversion de transpo plus fort quand tu es une marque qui affiche cette information ou pas ? Et c'est vrai qu'on a, enfin visiblement, on a très peu de données là-dessus. Et c'est clair qu'on se dit encore quand on lit des decks comme le VOT que c'est un nice to have et qu'en fait, on investit pour de l'évangélisation plus que pour une réussite business. Oui, parce que c'est peut-être des données qu'il faut qu'on mette un peu plus en avant parce qu'on commence à avoir pas mal de stats sur ces sujets-là. Donc, il faut peut-être qu'on travaille justement pour le faire ressortir plus dans le discours. Génial, pas mal de feedback. Est-ce que vous voulez ajouter un petit point d'autre feedback ? Non, on est bon. Écoutez, merci. David, tu veux ajouter un point ? Oui, juste si vous avez un nouveau deck à envoyer avec des infos là-dessus. Je n'ai pas mal d'investisseurs qui s'intéressent à la thématique. Donc, il y aura peut-être des choses à faire ensemble si vous voulez qu'on creuse ensemble. C'est génial. C'est ça aussi l'objectif de cette session. Donc, n'hésitez pas. Mise à jour du deck sur la base des remarques, les gars. Et puis, on se reparle de nous quand vous voulez. Merci encore pour votre présentation. C'était un deck hyper léché. Les feedbacks sont là. On va enchaîner avec la dernière startup. Donc, la dernière startup, c'est avec toi, Florent. Donc, sur Volcanda, est-ce que tu peux partager ? C'est parfait. Ton pitch deck. Bonsoir. Alors, on va reprendre le timer. Hop, 5 minutes quand tu veux. Superbe. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous recevoir. Et je suis dernier à passer. Donc, je vais essayer de garder de l'énergie pour ne pas vous perdre. Le street art, c'est le mouvement majeur artistique du 21e siècle avec les NFT. C'est un impact important dans les villes en termes économiques, sociaux. C'est aussi extrêmement viral et populaire. Et pourtant, malgré tous ces facteurs-là, il s'avère que les street artistes ont encore beaucoup de mal à monétiser leurs œuvres. Leurs crédits, leur propriété intellectuelle est souvent très peu crédité et ils n'ont pas forcément d'outils digitaux à leur disposition. Du coup, nous, on pense que chez Volcanda, qu'on va être en mesure d'ouvrir et de vraiment débrider le marché du street art en utilisant les NFT. Donc, les NFT, ces fameux actifs numériques rares qu'on peut collecter, ils ont un contexte, dans le contexte urbain, ils ont une utilité claire qui est de mieux archiver les œuvres et leurs caractéristiques, potentiellement immortaliser l'œuvre en les inscrivant sur la blockchain et surtout, ça va permettre à l'artiste de récupérer la propriété intellectuelle sur l'œuvre. Donc, le NFT, en fait, va capturer cette propriété intellectuelle, il va pouvoir servir de substitut au mur et donc ouvrir le marché à des collectionneurs internationaux sans qu'ils aient besoin de forcément retirer des briques du mur pour pouvoir commencer à collectionner les œuvres. Donc, pour les artistes, il y a une proposition de valeur assez forte qui est évidemment des nouvelles sources de revenus, pas forcément juste sur l'achat, mais aussi sur les reventes parce que les droits de suite ou copyrights sont encodés, en fait, à chaque fois et donc, tout ça, c'est automatisé et aussi, ça va permettre plus d'interaction avec leur communauté de fans et de... Voilà, leur communauté de fans. Donc, concrètement, nous, on a développé à l'heure d'aujourd'hui trois produits. Une marketplace où les artistes vont pouvoir s'identifier et inscrire leurs œuvres. Une application mobile qui est un peu comme le Shazam du street art où, en gros, vous prenez une photo de l'œuvre et vous allez avoir des infos sur l'artiste, l'œuvre et potentiellement le NFT derrière. Et cette application mobile nous permet d'organiser des événements un petit peu improbables. On en a fait un à Bordeaux et un à Paris qui ont très bien marché à chaque fois. C'était un peu d'époque et on a pu tester et voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, voilà. En termes de taille de marché, on est sur un marché très niche encore à l'heure actuelle. On parle d'NFT et de street art. Donc, c'est des marchés qui sont très niches et naissants. Pour autant, on pense que d'ici quelques années, la taille du marché dépassera les 1 milliard pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, c'est encore naissant. On a déjà des fresques qui sont évaluables, plusieurs millions chez certains artistes. Et nous, dans tout ça, en fait, on va prendre entre 5 et 15 % sur les ventes de NFT en fonction de notre implication. Donc, le minimum, ça va être 5 % sur la plateforme. Et derrière, si les artistes, justement, ont besoin de contrats spécifiques, ont besoin, enfin, quand je dis contrats, de smart contracts, du coup, ou de design, d'animation, etc., on est aussi, on se positionne aussi là-dessus. Donc, l'équipe fondatrice, Anthony Grennick, du coup, qui est notre logiciel architect, qui a bossé pour des boîtes du CAC 40 et qui était CTO avant de son ancienne startup sur Clermont-Ferrand. Simon Frémot, qui est, lui, notre lead front et blockchain. Donc, il a plus de 4 ans dans les NFT. Donc, il était à la naissance des NFT, en fait. Donc, c'est vraiment un avantage compétitif de l'avoir parce qu'il est tout simplement dans l'écosystème et très apprécié de par la communauté des développeurs parce que, voilà, on a commencé aussi, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais on a aussi développé des outils open source. Et du coup, je suis Florent Thurin. Je suis à la base de l'idée. J'ai eu cette idée en 2018 quand je suis parti faire mon master à Lisbonne en entrepreneuriat et stratégie où je suis tombé amoureux du street art. À la base, je suis de Bordeaux et je viens des vignes. Donc, je n'étais pas trop exposé au street art. Mais, voilà, c'était au moment où j'étais à fond dans la crypto et le street art. Et donc, c'était une évidence pour moi qu'il y avait énormément de choses à faire dans ces choses-là. en termes de chiffres, on a eu, comme je vous ai dit, un peu de traction au niveau des événements. Après, c'est vrai qu'on s'est très focalisé sur la technologie. On n'envoie pas facilement des nouveaux artistes parce que c'est vrai que c'est un achat qui est très nouveau avec beaucoup d'éducation à faire. par contre, on a des beaux partenariats qui sont établis avec différents types d'acteurs, que ce soit dans street art ou dans les pure players crypto. Donc, je serais heureux de parler là-dessus aussi. Après, on parle quand même d'une nouvelle industrie, du Web3 et c'est très orienté sur la communauté. Donc, on a beaucoup de parties prenantes, on va dire, et des gros coups à jouer sur la partie B2B, ce qu'on appelle les curateurs, donc les galeries, les festivals, les murs associatifs, tout ça, c'est des partenaires en fait de choix parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens de monétiser aussi leur travail et ils font ce travail qui est hyper important du coup pour le marché. Donc, on pourra évidemment les aider là-dessus. Sur la roadmap, elle est un petit peu dense parce qu'il y a beaucoup de sous-jacents à exploiter, notamment dans tout ce qui est gaming et metaverse. Tout le monde construit des metaverses, donc c'est autant de rues qu'il va falloir taguer. En attendant, on va se concentrer vraiment sur la partie développement plus R&D, sachant qu'on va lancer les cryptographeurs, donc c'est notre propre collection de PFP qui du coup va nous permettre, outre l'aspect financier intéressant, c'est vraiment de fédérer une communauté autour de notre vision et de notre projet. Je vais te couper. 30 secondes, allez, tu as du rab. Tu as déjà dépassé de quoi ? 30 secondes, mais je te laisse aller. 30 secondes pour conclure. Désolé, mais voilà, on cherche à lever un million et voilà. Merci. On va pouvoir détailler un peu plus avec les retours de nos jurys. En tout cas, merci pour le pitch et la présentation. Donc, vous voyez, différents domaines et là, on va parler d'un sujet un peu plus technique. Alors, qui veut commencer sur ce projet sur WorldCandar ? Il y a les sujet. Vas-y, Filipe. OK. Je pense que le problème que tu as essentiellement, c'est que tu es en train de présenter un projet, une idée dans un contexte assez particulier où il y a une hype complètement énorme autour des NFT. Et ça, ça peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Donc, ton enjeu, c'est d'expliquer beaucoup plus rationnellement comment tu gagnes de l'argent à terme, peu importe, mais d'expliquer ton business model comme si tu l'expliquais à mon petit frère de 5 ans. Je gagne de l'argent quand quelqu'un vend un NFT. Je prends une commission et combien à voir avec des idées de grandeur de chiffres, de combien de transactions tu penses que tu vas pouvoir faire, pourquoi est-ce que tu apportes de la valeur et pourquoi est-ce qu'on va te refiler des commissions à toi et qu'est-ce que les gens achètent quand ils achètent un NFT. Je n'ai pas envie de te donner mon avis personnel sur ce que je pense de cette tendance-là parce que c'est que mon avis, et ce n'est pas intéressant, mais pour te protéger contre ces points de vue ultra-subjectifs, il faut que tu arrives à rationaliser ton discours qui manque à mon avis de rationalité d'un point de vue investisseur. Parce qu'après, oui, tu peux peut-être pénibre beaucoup d'argent parce qu'on est dans une bulle, tu vois. Mais si tu arrives à sortir et à te détacher de ce regard critique-là qui est le mien d'ailleurs. Superbe, mais merci beaucoup. Je ne sais pas si… Je vais te donner un peu de feedback. D'abord, si tu pitches comme ça online avec des investisseurs, il faut que tu sois dans la lumière, ne te mets pas dans l'ombre. Ton visage, il n'est pas éclairé, etc. Ça crée une atmosphère un peu bizarre. Je sais que c'est du street art et qu'on se bat de la vie pour graffer les murs, mais bon. Moi, j'aurais aimé comprendre comment tu organises la viralité dans ce marché. C'est en gros comment ça se passe. Comment tu fais pour que les graffeurs, les street art, etc., ils rejoignent ta plateforme parce qu'on a quand même un peu l'image, tu vois, des loups solitaires qui escaladent des murs à la nuit. Donc, comment tu les atteins ? Et puis, deuxièmement, ça manque de chiffres et de financials. Il faut que tu nous expliques vers quoi tu vas, en tant que revenu, etc. Il y a un truc notamment qui m'a choqué, c'est que tu dis, bon, ces artistes, ils n'ont pas de monétisation parce que leur pays, elle est pillée, etc. Et je vais prendre 5%. Attends, si tu crées de la monétisation sur un truc qu'ils n'arrivent pas à monétiser, pourquoi tu prends 5% ? Tu peux prendre 20%, tu peux prendre 50%. Enfin, tu vois, pourquoi 5% ? Je n'ai pas compris. Tu devrais avoir une com' beaucoup plus importante parce que c'est tous tes market makers et présenter, enfin, tu vas présenter ton ambition en termes de chiffre d'affaires et sur l'équipe parce que we don't know what we don't know donc ça repose beaucoup sur le sentiment de l'équipe, etc. Il faut que tu développes ton slide, il n'y a rien dessus, il y a 3 photos et tu vois, si le mec, c'est un cadeau d'UNST, écris-le quoi. Explique-nous qui est l'équipe fondateur. Merci beaucoup encore une fois pour ces retours. Pour atteindre, du coup, pour ta question, pour atteindre les artistes, c'est vrai que justement les événements, c'est quelque chose de génial parce que ça permet de créer à la fois de l'engouement du côté collectionneur et par conséquence du bruit aussi du niveau relation publique. Pour les événements, à chaque fois, on a eu plus de 30 articles qui ont couvert les événements. Donc voilà, après, ce n'est pas forcément des gens qualifiés, en fait, mais ça permet de faire du bruit et en termes d'acquisition, du coup, cette application mobile, ce fameux Shazam, c'est vrai que ça permet de connecter le physique et le numérique et donc ouvre pas mal de potentiel là-dessus. Et après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on peut égayer la slide des chiffres et de la team. Et ton dernier point, je ne sais plus ce que c'était, le deuxième point, excuse-moi. sur le niveau de commission que tu prends. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que dans un marché traditionnel, ça se ferait, en fait. Effectivement, c'est ce que font les galeries, etc. Mais c'est vrai que dans le Web3, tu ne peux pas te permettre de prendre trop de commissions parce qu'en fait, la plupart des technologies sont open source et donc, si tu prends trop de commissions, c'est facile de juste te forquer, donc copier-coller ta plateforme et retirer la commission, en fait, tout simplement et créer un système avec une commission moindre. donc voilà, c'était pour, c'est surtout sur cet esprit-là qu'on ne prend pas plus de commissions, mais c'est une remarque pertinente. David, tu veux enchaîner ? Oui, merci Florent pour le pitch. Effectivement, c'est sur un marché qui est assez excitant. C'est dommage que tu parles d'une niche. On est quand même sur des marquées de capa qui commencent à devenir intéressantes. Alors moi, je ne suis pas forcément un spéculateur né. Je ne suis pas forcément pour ces aspects, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ces technologies-là et dans les usages qui vont être ces prochaines années. Donc, top que tu te positionnes là-dessus. Moi, j'ai une question. C'est quoi Stendhal.ai ? Pourquoi tu nous pitch Walkanda ? Et moi, quand je vais sur la page de Simon Frémont, j'ai Stendhal.ai ? Oui, on a eu pas mal de mal justement à définir ça, mais en gros, Walkanda, l'idée, c'est que ça va finir par être une DAO en fait, où justement, on va progressivement tout décentraliser, de la gouvernance à l'opérationnel, la tech, etc., et donc donner ça vraiment dans les mains des utilisateurs. Donc, c'est vraiment pas un paradigme classique, on va dire. Et dans l'idée, c'est justement un token qui va finir par aligner les motivations de toutes ces parties prenantes. Et donc, pour l'instant, Walkanda, c'est vraiment plus un produit, mais ça a l'ambition d'être vraiment un écosystème et que justement, on donne ça à la communauté. Et Stendhal, c'est vraiment la boîte tech qui est derrière, où justement, toutes les solutions qu'on développe pour le monde du street art, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cas d'usage, dans d'autres industries culturelles et artistiques qu'on pourrait sur le long terme capitaliser dessus. Moi, j'ai investi où ? J'ai investi dans Walkanda ou dans Stendhal ? Eh bien là, à ce tas de là, tu as investi dans Stendhal. Alors, Stendhal, le résultat a pleuré, ça vous prend du temps de ces autres sujets-là. Je ne sais pas ce que vous faites à côté de soi. Oui, c'est vrai qu'en fait, on ne travaille que sur Walkanda parce qu'on a besoin de se focaliser sur ce marché spécifiquement. Mais après, voilà, c'est un bon point. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, je rejoins sur l'appréciation sur le pitch et la forme, c'est que clairement, tu vois, c'est pareil. Là, on parlait de RH tout à l'heure. Là, sur le NFT, c'est 5 decks par semaine avec des gens de la tech qui te pitchent des barrières à l'entrée, qui te pitchent la complexité qu'il peut y avoir derrière. clairement, toi, ton pitch, tu pitches plus une marketplace street art avec des événements qu'une tech NFT. Donc, visiblement, vu les angles de ce que tu as utilisé tout à l'heure, tu maîtrises le sujet, on va faire un pitch sur autre chose parce que clairement, la présentation n'est pas au niveau de ce qu'on reçoit en termes de deck et de propositions d'investissement aujourd'hui sur le marché. Donc, il faut choisir. C'est plein de signaux que tu renvoies dans ton pitch. Par exemple, quand tu présentes l'équipe, tu finis par c'est moi qui ai eu l'idée, blablabla, les street artists. On s'en fout. En gros, ce qui est important, c'est que vous êtes une équipe. Moi, je ne comprends pas pourquoi sinon, quand je vais sur LinkedIn, il parle de Stendhal. Il faut uniformiser tout ça. Il faut que vous fassiez un choix. Je pense que peut-être, à mon avis, vous êtes un petit peu tôt sur le pivot ou les choix que vous avez faits. C'est la première fois que tu le pitches ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je serais intéressé que tu montres quelques barrières à l'entrée. Effectivement, comme le disait Julien, si tu es un mec qui est dans les NFT depuis 4 ans, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il a fait avant, en quoi il est vital pour la réussite de ses premiers mois et du lancement du projet et tout ça. Et tu ne peux pas nier l'historique de Stendhal. Il y a un moment donné, il faut que tu nous dises que ça fait un an et demi qu'on bosse avec des street artistes et tout ça à travers la société qui s'appelle Stendhal. Il faut mieux gérer ce pitch-là et que ça soit beaucoup plus fluide parce que tu perds beaucoup en efficacité et en force de conviction. Clairement, là, je n'ai pas envie d'investir et potentiellement, tu changerais un peu ton pitch et tu pourrais vraiment surfer sur l'intérêt qu'il peut y avoir pour des boîtes qui vont exploiter, explorer le potentiel de cette technologie-là. Tu peux vraiment rationaliser le discours en fait. Tu vois, en expliquant simplement quels sont les mécanismes économiques qu'il y a derrière, notamment avec cette distinction-là. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'une DRO, etc. Je prends le temps de l'expliquer à des gens qui ne sont pas forcément tous les travaux. C'est vrai que, c'est du coup, toujours des compromis à faire. Je ne vais pas me plaindre par rapport au temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Potentiellement, un nouveau marché. Le Web3, du coup, c'est vraiment des mécanismes différents et j'adorais pouvoir vous en parler plus en profondeur. Mais c'est vrai que du coup, avec aussi cet amalgame entre le produit et la boîte derrière, ça fait beaucoup d'éléments à développer et détailler. Laurent, c'est ce que dit Philippe, si tu travailles bien ton why et pourquoi tu fais les choses, les rationnels économiques et l'opportunité, après, présenter l'outil et les moyens par lesquels tu y arrives, c'est easy. En fait, le sujet, ce n'est pas tant les outils et nous présenter les outils. C'est que là, en fait, ce qui manque, c'est la narrative, c'est le pitch, c'est les bases du pitch. C'est nous embarquer dans on vient d'où, pourquoi on fait ça, l'opportunité à saisir, les chiffres économiques, le market sizing et tout ça. Et après, une fois que tu nous as accroché là-dessus, franchement, effectivement, tu expliques un peu les anglicismes et les technos et ton positionnement, mais déjà, il y a un travail de base à faire sur les fondamentaux de la boîte et de votre parcours. C'est mon analyse. Pour partager justement tous ces avis, tu as un petit point, un dernier point de ton côté ? Effectivement, ça m'a l'air très vrai. Je ne vais pas remettre en question tout ça, sachant que je n'ai jamais pitché. En fait, j'ai pitché une fois avant et c'est aujourd'hui. C'était cet après-midi aussi. Donc, voilà, on s'est vraiment concentré sur la tech et c'est vrai que j'ai fonctionné meilleur là-dessus. Donc, ça va être la prio. C'est parfait. On est là pour ça. En tout cas, merci pour ton pitch. Merci pour ta participation. S'il y a des questions, il y avait une petite question d'ailleurs qui était posée par une personne de l'audience, c'était notamment sur la question par rapport au pitch en tant que tel, donc purement orienté support, notamment par rapport à l'éditerie en disant que le design est une force. Est-ce qu'un support plus designé au niveau des slides ou vraiment uniquement quelques mots pas forcément très léchés auraient été plus adaptés ou bien il faut rester dans un style de slide très épuré ? Comment manager tout ça sur la logique du pitch deck ? On a eu différents exemples de pitch. Donc, quels seraient vos recos de votre côté ? Moi, il y a toujours deux types de pitch. Il y a un pitch que tu vas envoyer par email qui ne sera pas présenté, qui ne sera pas soutenu dans lequel tu dois écrire des phrases avec sujet vers complètement. Et puis ensuite, il y a le pitch qui est le support de ta présentation en réel sur lequel c'est l'inverse. Il ne faut pas qu'il y ait de sujets vers complètement à lire, mais il y a une grande chose ultra visuelle et ça peut paraître de généraire très différent. Mais il faut adapter en fait ces pitchs au contexte. Merci. Moi, personnellement, j'apprécie les pitchs très épurés. Je pense qu'il faut convaincre rapidement. Les investisseurs, ils envoient des tonnes de pitchs, ils n'ont pas le temps de lire les paragraphes. Dès qu'il y a un paragraphe de deux lignes, on ne le regarde pas. Donc, un pitch très épuré, vraiment axé sur la finalité, le pourquoi, le purpose, l'ambition, la finalité de la société. Et puis, après, des chiffres sur le marché adressable, sur les units économiques et sur l'ambition en termes de chiffre d'affaires et sur le besoin de financement rentabilité de la boîte. Mais oui, je suis plus pour les pitchs très épurés. David, de ton côté ? Écoute-moi, les meilleurs decks que je reçois, c'est des decks où quand je parcours les titres, j'ai l'essentiel et je peux me remémore le truc et je comprends très bien où la boîte va. Et un titre clair de slide, ça montre qu'en fait, on a des entrepreneurs en face qui sont hyper réglés sur eux. Ils savent où ils vont. Et effectivement, quand je rentre dans la slide parce que j'ai un peu de temps, j'y retrouve les éléments clés que j'ai envie de voir sur la boîte. Et donc, oui, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre le deck présenté et le deck lu par un investisseur que vous n'avez pas à côté de vous. Et puis ensuite, il faut que le plan soit fluide. Dès le début, en fait, il faut qu'un entrepreneur, il nous embarque dans les… Enfin, il faut vous dire que les cinq premières slides, c'est des slides où moi, émotionnellement, je vais être dedans et qu'après, vient le rationnel. Et donc, il faut que sur des cinq critères clés de décision d'invest, vous nous harponnez là-dessus. Si vous avez une équipe de choc qui a 10 ans, 15 ans d'expérience fanier du sujet, il faut le mettre au début. Si c'est votre traction qui vous différencie, c'est ça. Si vous avez des top advisors qui ont déjà investi, c'est ça. Mais vraiment, vous avez cinq slides pour m'accrocher. Et après, c'est un rationnel qui explique la solution, le go-to-market et tout ça. Des slides simples, mais avec des idées clés bien mises en avant. Je ne sais pas si ça répondait la question. Et puis, les titres, souvent, c'est zappé. un titre « the problem » ou « the market », c'est pourri. Ça, c'est mon avis, mais moi, j'aime bien avoir un titre qui me présente très clairement un truc où quand je descends la slide, parce que je n'ai pas trop le temps, rien qu'avec les titres, j'ai les éléments clés. C'est le mérite d'être clair. Effectivement. Et la question que Sébastien disait, c'est plutôt sur des phrases d'accroche, etc. Il faut que ce soit simple et puré. Après, chacun peut faire son style, je pense, à chacun ajouter sa petite touche. Peut-être pas besoin de faire passer par un designer le pitch deck. C'est peut-être aussi la question. Est-ce qu'on va demander les freelancers en design de nous faire une petite retouche d'un point de vue design pour faire un truc vraiment très travaillé versus, comme on peut le voir, juste les mots un PowerPoint bien léché ? Parfois, ça vaut le coup. Malheureusement, des générations d'entrepreneurs ou autres qui n'ont pas forcément très l'habitude de PowerPoint ou l'in-design et ça peut valoir le coût. En plus, il y a des offres de remise en forme des decks aujourd'hui qui sont assez accessibles autour de 700 et 500-700 euros qui peuvent être intéressants. Parce qu'il y a vraiment des decks qui ne sont vraiment pas beaux à voir. Là, ce soir, on a eu que des beaux decks. C'est assez cool. Bravo aux équipes. Il y a du boulot derrière. Ce n'est pas simple. Parfait. Du coup, sur cette partie effectivement design, est-ce que vous, du côté des entrepreneurs, vous voulez poser une question à David et Julien de votre côté ? Si vous avez des petites questions à leur poser, autant saisir l'occasion et puis après, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir vaguer à nos activités. Vous avez des questions ? Non ? Pas de questions ? Tu peux nous envoyer, Florent, l'enregistrement ? Oui, bien sûr. On pourra vous partager. On va voir ça avec Félix qui a organisé tout ça. D'ailleurs, merci à lui pour l'organisation. Puis oui, on vous fera passer à tous les éléments. De toute façon, si vous avez des questions, je pense qu'on va vous partager également les contacts. Si David, Julien et Phil le veulent, bien, continuez à échanger. N'hésitez pas en termes de feedback. C'est toute l'idée. En tout cas, merci encore. Merci à tous. Merci David. Merci Julien. Il a dû nous laisser et il a dû y aller. Merci surtout à vous tous pour votre participation. Et puis, on se revoit très bientôt. Passez une très bonne soirée. Et puis, bonne chance à vous pour vos aventures. Salut. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.